Bonjour, je me suis rendu aujourd'hui ici à Metz, en Moselle, comme j'avais été engagé hier soir, avec le préfet, la directive générale de l'agence régionale de santé, la directive de l'hôpital Metz-Pionville, avec des représentants d'éducation nationale, de l'assurance maladie, du corps médical, des pompiers. Je me suis d'abord rendu ici à la cellule territoriale de l'agence régionale de santé, au contact des équipes qui luttent contre la diffusion du virus et des variants sur ce territoire. Plusieurs constats, je les rappelle, d'abord le virus, le coronavirus, circule en Moselle avec une incidence plus élevée que dans le reste du territoire de cette région grand-est, une incidence qui est proche des 300 pour 100 000 sur une semaine. ont émergé depuis quelques jours des cas suspects de variants, notamment sud-africains et brésiliens. Les premières conclusions des premiers séquençages qui ont été réalisés par les études scientifiques tentent à attester qu'il s'agit bien de variants d'origine sud-africaine. Le nombre de cas de variants augmente, il est désormais estimé à plus de 100 nouveaux cas par jour sur le territoire. L'essentiel des cas identifiés concerne le nord du département de la Moselle, ainsi que la partie en bordure de la Meurthe et Moselle. Et finalement, le sud du département n'est pas ou très peu touché à ce stade par la diffusion de ces variants. Certaines contaminations correspondent à des clusters, des groupes de cas en secteur hospitalier, dans des secteurs d'émervement collectif ou des EHPAD. Il existe aussi un certain nombre de contaminations individuelles et lorsque nous opérons le contact tracing pour chercher des chaînes de contamination, nous constatons que ça ne concerne pas des gens qui ont voyagé dans des pays connus pour diffuser ce variant sud-africain. Et ça ne concerne pas non plus des personnes qui ont été en contact avec des gens ayant voyagé, de sorte qu'on peut retenir une diffusion communautaire de ces variants. Point important, même essentiel, notre méthode testée, alertée, protégée fonctionne à plein en Moselle, grâce au soutien notamment de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France et finalement d'une coopération nationale. Je suis d'ailleurs venu ici renforcer les équipes avec des spécialistes de santé publique qui viennent du ministère à Paris. Et je peux vous dire que tous les cas positifs ou suspects de variants ont pu être contactés dans la journée. IEF était totalement à jour, donc toutes les personnes ont pu être mises à l'abri. Le contact tracing pour repérer les chaînes de contamination est efficace et notre système n'est donc pas débordé. Nous voulons protéger la population de Moselle avant toute autre considération. J'ai mené en préfecture de Metz une concertation avec de nombreux élus du territoire, mais également des représentants de l'Etat en territoire mozélan. J'ai annoncé d'abord que nous voulions intensifier la politique de test sur le territoire de Moselle, qui est pourtant déjà un département parmi ceux dans lesquels on teste le plus en France. Tout cas positif de coronavirus sera désormais considéré dans ce département comme suspect de variants jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'il bénéficiera d'un contact tracing renforcé immédiat, d'une mise à l'abri accompagnée immédiate, d'une durée d'isolement portée à 10 jours ou 7 jours. Un test PCR sera réalisé avant la levée de l'isolement et un test PCR sera réalisé dès le premier jour chez tous les cas contacts éventuels. La Moselle bénéficiera pour cela de l'aide et de l'appui des équipes du ministère et des autres agences régionales de santé que je remercie pour leur mobilisation solidaire. Par ailleurs, et à la demande des élus locaux, je vais renforcer la politique de vaccination dans le département de Moselle. Je tiens d'abord à préciser que 75% par exemple des personnes âgées en EHPAD ont déjà reçu au moins une dose de vaccin dans ce département, donc qui a bien vacciné. C'est un département qui a déjà été soutenu plus que d'autres compte tenu de l'incidence épidémique qui est des plus fortes. J'ai demandé au préfet, à la méritrice de l'hôpital de Medstionville, de maintenir des centres de vaccination ouverts ce samedi et ce dimanche et 2000 doses supplémentaires de vaccins Moderna pourront être mises à disposition de la population, notamment les personnes âgées de 75 ans et plus. Dans les tout prochains jours, nous indiquerons également aux équipes soignantes du département qu'elles pourront disposer de davantage de vaccins Pfizer pour pouvoir continuer à protéger de manière intense cette population. Faut-il des mesures de protection supplémentaires ? C'était l'objet des discussions que nous avons eues avec les élus. Je les remercie pour la qualité des échanges. Plusieurs propositions ont été faites sans qu'ils se dégagent nécessairement de consensus. Certains élus ont plaidé pour un confinement sans délai de toute ou partie du territoire lorrain. D'autres ont plaidé pour une fermeture anticipée des écoles. Nous sommes ici à une semaine du début des vacances scolaires. Je vais désormais rentrer à Paris, continuer la consultation, notamment discuter de la question des écoles avec mon homologue de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je me suis engagé à revenir très rapidement vers les élus du territoire, envisager avec eux de la concertation sur des mesures éventuelles, si nous estimions qu'elles devraient être une gestionnaire. Je vous remercie. Pas de fermeture d'école pour la semaine prochaine. Pas de fermeture d'école pour la semaine prochaine, c'est clair. Je vous annonce une consultation qui se continue, des discussions avec mes collègues, avec le conseil scientifique, avec le directeur général de la santé, pour pouvoir prendre des mesures et être adapté dans la situation du moment. Fort de la qualité des échanges que nous avons eues avec les élus, une vraie consultation, une vraie concertation. C'est aussi ça. Être capable d'écouter ce qu'on utilise sur le territoire, sur ce qui est acceptable, ce qui est souhaitable, ce qui est sens, et donc d'être capable d'ajuster les mesures. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que dans le directeur, ici en Moselle, est-ce qu'en fait, il sera possible d'antiquer cette contamination avec tous ces variants ici ? Je le redis, le point essentiel, ce qui est le plus efficace sur la diffusion d'un virus comme le variant, c'est notre capacité à tester l'actif. Aujourd'hui, à l'ARS, je constate que tous les cas positifs et les cas contacts sont testés, alertés et mis à l'abri dans de bonnes conditions. Donc c'est encore une fois un point majeur que vous devez vraiment comprendre. C'est que si nous ignorions la situation épidémique, si le virus ou le variant devait être diffusé sans qu'on puisse s'en rendre compte, alors nous nous mettrions en situation d'avoir un débordement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et dès lors que les cas positifs sont contactés, dès lors que les chaînes de contamination sont isolées, et dès lors que toutes les personnes potentiellement contagieuses sont mises à l'abri d'isoler chez elles, avec d'ailleurs l'appui d'infrajecture, des cellules territoriales d'appui à l'isolement, il existe des portages de repas pour les gens qui vont être isolés, de la garde d'enfants, de l'aide administrative, voire on peut leur proposer des hébergements alternatifs dans les conditions de leur isolement chez eux qui n'est pas propice à maintenir la qualité d'isolement. Dès lors que ce système-là fonctionne, nous nous tenons le bon bout, si je puis permettre l'expression. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envisager des mesures complémentaires, et à nouveau, les annonces seront faites lorsque j'aurai terminé cette conservation. Monsieur le ministre, pourquoi ce chaque grande méthode ?